Romain qui a 40 ans, qui a fait l'essai 3.0, il était de niveau intermédiaire, a intitulé son avis « étudiant en mindset ». Plus qu'un étudiant en bourse, j'ai été cette année un étudiant en mindset. Et comme la bourse est 80% de psychologie, aussi bien comprendre la psychologie des marchés qui est retranscrite sur les graphiques, que jouer avec sa propre psychologie, ses propres émotions sur les marchés, et comprendre son propre degré d'aversion au risque, cela fait toute la différence. Par exemple, j'ai réalisé que j'avais plein de certitudes. Étant pessimiste sur certains actifs et optimiste sur d'autres, j'ai compris que ces certitudes m'ont fait faire des erreurs, notamment en termes de timing. Cédric Fromant nous invite à être opportuniste et réaliste en se basant sur ce qui est retranscrit sur les graphiques, ici et maintenant, sans anticiper. L'effet, seulement l'effet, et rien d'autre. Le mindset est entretenu dans les vidéos live où plein de sujets annexes sont abordés. Cédric m'a transmis le goût du jeûne intermittent. Et surtout sur le groupe Facebook où règne une ambiance conviviale et de partage entretenant la motivation. Et bien évidemment la vidéo du samedi qui est mon feuilleton hebdomadaire préféré. Le reste, les 20% restants, c'est de la technique qui se travaille et s'améliore avec le temps à travers une routine de trading. À moins que la régularité, la discipline et la répétition fassent aussi partie du mindset et des valeurs de l'école. Alors, qu'est-ce qu'il reste de technique ? Et bien, il répond. Les supports de trading à utiliser, les patterns à rechercher, avec quels critères, quels niveaux acheter, avec quel money management, comment sortir de position. Ça en fait du boulot. Sans parler des portefeuilles long terme et le développement d'une vision à 1000 trades, voire à long terme, encore du mindset décidément. Cette école est top. Rien que pour l'état d'esprit qui y règne, ça vaut le coup de d'abord investir sur soi avant d'investir sur les marchés. Je terminerai par une citation d'Abraham Nielkon. Si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Merci à toute la Dream Team LSL pour la qualité du contenu et de l'accompagnement. Merci beaucoup à toi Romain. Et effectivement, ce commentaire est très intéressant parce qu'il explique bien que la psychologie, c'est ce qui peut faire la différence entre deux traders. Un trader qui réussit et un trader qui échoue. La technique avec la pédagogie hors pair de Cédric, en général, tous les élèves finissent par l'avoir sans souci à la fin du programme. Par contre, la psychologie, ça se travaille, ça se développe avec une routine quotidienne. Par contre, la psychologie, ça se développe avec une routine quotidienne. Relève-toi petite souris. Ce que tu as oublié en t'attaquant à la bourse, c'est qu'il faut agir différemment des 90% de boursicoteurs. Et pour apprendre à faire cela, il te faut rejoindre un groupe très fermé de personnes dans lequel tu apprendras à faire deux choses. Tout d'abord, tu apprendras à spéculer sur les actifs les plus prometteurs dans le but de générer une rentabilité hors du commun et sans risquer ta chemise. Cela te réclamera moins d'une demi-heure chaque soir. Puis ensuite, tu apprendras à gérer un portefeuille long terme qui sécurisera ton avenir financier et ta retraite. Je serai ton professeur car tout cela, je l'enseigne dans mon école de bourse en ligne. LSL, le spéculateur libre. L'unique problème, c'est que les inscriptions n'ouvrent que quelques jours une fois par an. Si tu ne veux pas qu'une autre sourisette te prenne ta place à la rentrée de septembre, clique sur le lien en descriptif et laisse-moi ton contact e-mail. Au début du mois de septembre, je t'enverrai des informations pour rejoindre notre communauté. Rendez-vous le 1er septembre.